Un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Joyeuse et heureuse fête de Noël à tous les chrétiens du monde entier. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Noël, c'est aussi un jour spécial pour le couple présidentiel qui a accepté de partager un repas de cœur avec les épouses militaires dont les maris se trouvent être au front pour défendre la patrie à travers ce moment de communion. Le chef de l'État et la distinguée premières dames ont rassuré à ces femmes de leur soutien. Reportage. Il est 16h50 quand le couple présidentiel arrive au chapiteau de la cité de l'Union africaine, cadre choisi pour le dîner. Les invités du chef de l'État et de son épouse sont les conjointes des militaires dont les maris se trouvent au front à l'est de la République pour défendre la patrie contre l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Ce tonnerre d'acclamation qui accueille le couple présidentiel traduit l'immense joie de ces femmes qui trouvent en ce geste généreux du commandant suprême un reconfort et de l'espoir. Occasion pour le président de la République de réitérer sa promesse faite à Kitona devant les recrues. Je ferai mien les problèmes des militaires et de leurs familles respectives, credo du président de la République. On a enångui à parler plus de la République de la République, à la République de la République, à la République de la République, Sous-titrage MFP. 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 ... 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